Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre redoutable campagne avec les Skiven et enchaîner avec l'épisode 20. Alors que je mentionne ceci, toujours le siège de Deep Ground se poursuit, mais pour combien de temps? Et d'autre part, plus au nord, toujours aussi Quick Progress en direction de ces butins côtiers. Et là, la prochaine ville à tomber va être assurément Narhont, qui n'est que très peu protégée, en effet, une très faible garnison à ce niveau-ci. Cependant, on va échanger ça contre QXO. Qu'à ce stade, même si on le souhaitait, on ne pourrait plus défendre, mais on ne l'a jamais souhaité de toute manière, il s'agit d'un appart avoué depuis le début. Mais avant de se plonger du côté de cette action, eh bien, je tiens simplement à vous rappeler que l'on s'est fait déclarer la guerre, en effet, par Citadel of Dusk. Et là, quand même, intéressons-nous à ces derniers, puisqu'il y a de fortes chances que ces derniers fassent un immense grabuge du côté du Nouveau Monde. Et là, d'abord et avant tout, observons du côté de leur capitale ce que l'on en sait, en effet. Tout ce qu'on a comme information, c'est qu'à l'intérieur de cette armée, il y a une mage, la mage Tefari. Et là, probablement qu'au niveau de l'autre armée, on n'a absolument rien, outre le fait qu'elle est commandée par la princesse Vanya. Et ça, c'est à opposer à l'autre armée qui va être commandée par le prince Melwin. Et là, bien sûr qu'on a des décisions à prendre au niveau de Nameless Bug, et là, je mentionnais la dernière fois que l'on pourrait potentiellement recruter lors de Redlock, mais ce n'est que lors du prochain tour. C'est vraiment très dommage. Car à ce stade-ci, on doit absolument prendre une décision, on ne peut pas vraiment attendre avant de recruter des troupes. Le Nouveau Monde est complètement dénudé. Et si certes, la garnison de Nameless Bug n'est pas à négliger, en effet, il y a quand même des rats ogres, vous connaissez quand même à ce stade-ci la garnison de base d'une ville secondaire. Et s'il n'est donc aucunement à négliger, eh bien on ne doit aucunement prendre de chance, en effet. Le Nouveau Monde est notre véritable vache à lait, et on doit la traiter avec respect, malgré notre Originscaven. Or, c'est donc qu'on peut observer quels vont être les autres choix. On aurait notamment Vomique, niveau 7, mais il ne s'agit pas d'un véritable seigneur morse. En effet, il s'agit plutôt d'un seigneur que l'on a hérité, du clan Mordkin. Et la même chose pour Faderive de Lethal, Toxaden. Là, si on descend un peu plus tard, on aurait Cyprylis que Flèche Cotter, qui est certes légèrement aguerri, mais qui n'est aucunement fidèle, et qui pourrait très bien lui-même faire tomber Nameless Bug, en se sauvant avec notre armée, et ça c'est avant de se faire assurément massacrer par les elfes ensuite. Mais néanmoins, en observant bien, je crois que le meilleur choix serait assurément un autre seigneur qui se nomme pour l'instant Métable de Lethal. La raison pourquoi ce dernier va nous intéresser ne sera pas nécessairement son trait de stratège, qui va nous donner plus 5% de mouvement, ce qui est très bien, mais plutôt sa loyauté potentielle. En effet, entre 4 et 9, c'est assez impressionnant pour un seigneur de base. Donc on va passer par ce dernier, certes c'est plus cher, mais quand même, je crois que c'est un choix logique, et là effectivement, il va nous donner 6 de loyauté directement en partant, soit à peu près une moyenne de son potentiel. On va l'entrer à l'intérieur de Nameless Bug, et sans plus attendre, commencez à recruter. Et là, on va commencer par 3 unités de Clan Rats avec Lance. Pour le reste, on pourrait quand même parier sur le fait que ces derniers ne pourront pas commencer le siège, du moins on le souhaite. Peut-être qu'ils pourraient commencer le siège au deuxième tour, mais il faudrait qu'ils sortent directement, commencent le siège, et là ça risquerait grandement cette armée, en effet, ça les mettrait directement à portée de contre-attaque au prochain tour. C'est donc qu'on peut prendre une chance et recruter des unités un peu meilleures que celles qui ne nous prennent qu'un tour, c'est-à-dire les esclaves. C'est donc que je crois qu'idéalement, on pourrait recruter 3 unités de Plague Monks. Et là, à partir de cet instant-ci, ça va vraiment nous faire une armée relativement potable pour accueillir ces mécréants pâles. Mais après s'être intéressé au niveau défensif, observons plutôt ce que l'on peut faire au niveau offensif, et là je ne surprendrai personne en vous mentionnant que l'on va attaquer Narond. Néanmoins, avant tout, je tiens simplement à vous mentionner qu'une technologie vient d'être recherchée, une technologie qui va améliorer l'attaque de nos Raogres, en effet, plus 15 de charge, et plus 5 au niveau de la force de leur arme. Et là, histoire de vous donner une petite idée pour un Raogre niveau 2, et bien ces derniers avaient donc une charge de 55, c'est une augmentation vraiment significative, qui va les pousser à 70. Et là, pour remplacer cette technologie, on va donc poursuivre avec Rootless Plan, ce qui va ouvrir un nouvel arbre, et là on en parlera davantage un peu plus tard, mais ça ne va prendre qu'un tour avant de compléter cette recherche. Et là, c'est donc enfin que l'on peut attaquer, et comme on souhaite faire en sorte que ce soit plutôt Lord Staden qui atterrisse à l'intérieur de Narond, en effet, en occupant directement la citadelle, et bien on va faire en sorte de remplir plus rapidement nos troupes, et là observer justement à quel point ces troupes sont parfois mal en point, à comparer à celle de Quick, donc Quick n'en aurait aucunement besoin. Alors, afin de vraiment utiliser leur mouvement à leur plein potentiel, ce que l'on va faire, ça va être tout simplement attaquer directement la cité de Narond avec ce personnage, et là ça va nous révéler une deuxième ville juste au fond, ce qui est excellent. On va donc choisir d'encercler la ville en prévision de l'arrivée de Quick, et là c'est seulement qu'alors que l'on va vraiment tenter de passer au travers avec Quick, et là notre but c'est vraiment d'aller à la place maximale, la plus près de Statues of the God, tout en demeurant dans le cercle justement de Lord Staden, et là on peut voir que la limite du cercle serait à peu près de ce côté-ci. Donc on va devoir s'approcher pour être vraiment optimal, et là je crois que le plus près, si on observe, serait de ce côté-ci. C'est quand même assez risqué en espérant qu'on soit à la limite, et là apparemment on devrait l'être. En effet si on observe le cercle, Quick va y toucher de justesse. Confirmons justement la chose, et là c'est donc effectivement Quick va entrer à l'intérieur de ce cercle, et là on ne passera même pas un seul instant à faire ce 10 sièges, en effet on va tout simplement écraser cette garnison. Et là observons ces 10 résultats, à peine 289 Skaven d'abattu. Et là je vous laisse observer les bénéfices, qui après coup vont vraiment nous passer dans le verre foncé, c'est donc que ça va nous donner d'excellents bonus. On a vraiment perdu peu de troupes qui pour la plupart vont être récupérées dès ce tour-ci. De ce côté-ci, n'oubliez pas qu'on a gagné ce bénéfice, et là on pourrait justement le reperdre en investissant dans un niveau additionnel. Mais je crois véritablement que pour l'instant on va s'abstenir, on va plutôt investir notre argent pour reconstruire cette bâtisse. Si c'est simplement dû au fait qu'on va plutôt souhaiter que ça devienne notre arrière-pays, en effet il n'y aura pas éventuellement d'énormes menaces dans ses environs, du moins selon nos plans. Le Lord Staden a d'ailleurs gagné un trait très intéressant, plus 10% au niveau de ses mouvements, et aussi son armée va subir 5% moins d'attrition lorsque les conditions vont être défavorables. D'autre part on a gagné une superbe armure, en effet qui va nous donner plus 10% au niveau des gains monétaires après une bataille. Et là d'autre part voici les gains de cette autre arme. Enfin on aura gagné un follower, qui va nous donner plus 5% en lien avec la récolte de la Warp Stone, et ça c'est au niveau de la faction au complet. Et là si vous voulez une idée, et bien on gagne actuellement plus 26 de Warp Stone par tour, c'est donc plus 5%, ça va nous donner probablement un de plus si on arrondit. Là je tiens simplement à porter votre attention sur le remplissage des troupes. Quig va être rempli à 100% dès le prochain tour. C'est tout à l'heure que Lord Staden va être rempli au niveau où c'est jaune là. C'est donc qu'il va être pratiquement pleinement rempli, outre au niveau de cette armée. N'empêche comme son armée est assez faible, on va lui donner un peu plus de support en recrutant 4 unités de Skaven Sleeves avec Fronde. S'autre part Lord Staden va investir du côté de Draft Master au prochain tour. On va enfin pouvoir lui donner Lightning Strike. Dans l'armée de Quig, ça va plutôt être Ick Bowl Shade Stabber qui aura gagné un trait, ce qui va lui donner plus 5% au niveau de la force de son arme. Du côté de Warp Club maintenant, après avoir harcelé l'armée de Tlaka, et bien ce que l'on va faire, ça va tout simplement aller observer ce qui va se trouver à ce niveau-ci. En effet, ça va nous donner une meilleure idée sur la garnison potentielle de Tlaka, ainsi que celle de Plane of Tuskers. Et le niveau garnison, cette dernière, ne sera pas négligeable du côté de Tlaka. Cela alors que celle du côté de Plane of Tuskers, elle va être beaucoup plus négligeable, comme vous pouvez voir. Maintenant, ça va être plutôt avec l'armée de Rotich, le Dominateur, que l'on va aller harceler l'armée de Tlaka. En effet, on va tenter un petit assaut sur cette dernière, en espérant que ce dernier fonctionne. Et là, au bout de quelques instants, et bien on va constater que c'est un échec. Mais au moins, ce dernier aura récolté quelques points d'expérience. Au niveau de nos établissements, on va passer celui de Nawont, le niveau 2. D'autre part, du côté de Quik, on va simplement avancer légèrement son armée, pour nous donner quelques pas additionnels. C'est donc qu'on veut demeurer du côté de Nawont, sans passer au niveau de Status of the God. La différence va être juste à ce niveau-ci. Et là, apparemment, le point le plus loin serait juste de ce côté-ci. Bien sûr, en demeurant sur notre territoire, c'est simplement pour faire en sorte que nos troupes se remplissent. Aussi fait important, on pourra enfin faire notre deuxième rituel. Et là, on peut d'ailleurs observer quelles vont être les provinces touchées. C'est donc qu'on parle de Quikslaire d'une part. D'autre part, Gold Shaft of Despair. C'est donc assez proche. Et finalement, Skaven Coast. Ce qui n'est vraiment pas mauvais, puisque ce dit rituel va se concentrer dans un endroit assez restreint. En effet, n'importe quelle armée de terre pourrait être bloquée, simplement en postant une armée ici et une armée de ce côté-ci. Cependant, il y a de fortes chances que les armées parviennent aussi par la mer, comme la dernière fois. Et là, avant de poursuivre, je tiens simplement à faire une petite réorganisation. Et là, c'est donc qu'on va en donner des assez basiques à notre nouveau seigneur, c'est-à-dire métable de l'étale. Mais quand même, on va lui fournir quelques outils. Ça va lui donner une habileté quand même. Ici, pourquoi pas une potion de vitesse. Côté de Rottich, le dominateur, avec Quik, eh bien, on va lui donner quand même une arme excellente, qui va vraiment faire en sorte de lui donner d'excellents bonus au niveau des dommages contre les armures. De toute façon, ce dernier va être grandement concentré sur l'attaque contre les seigneurs adverses. Seigneurs qui sont souvent, d'ailleurs, des hommes lézards. Là, ici, on va lui donner quelque chose qui va faire en sorte qu'il va résister à la magie. À Stretch, on va lui donner le bouclier de Ptolos, qui va lui donner plus 5 de défense, et quelques résistances face aux missiles. Et là, en y repensant, je crois qu'on va plutôt donner l'arme que l'on vient de donner à Rottich, le dominateur, à Lord Staden, ce qui est vraiment plus logique. Et là, finalement, à Stretch Raider, on va aussi lui donner une habileté. Habileté qui va se nommer Skull, et qui va faire en sorte de remplir les points de vie des combattants autour de ce dernier. Et là, ceci fait, je crois qu'enfin, on peut passer autour de nos ennemis. Et là, apparemment, la première faction qui va nous intéresser va être Citadel of Dusk. En effet, ces derniers vont quitter, du moins, une de leurs armées va quitter Fortress of Dawn, et commencer à se diriger du côté du Nouveau Monde. Ensuite, apparemment, on va s'intéresser à Tlaka. Ces derniers vont-ils enfin faire le siège de Q-Exutle? Apparemment, oui. Et là, bien évidemment que l'on va faire une autorésolution, en effet. On va leur donner tout simplement la ville, et leur balancer quelques rats, afin au moins d'émousser légèrement leurs lames d'obsidienne. Et là, au final, enfin, on peut donc constater que le siège de Deep Ground va, une bonne fois pour toutes, se dérouler. Et là, véritablement, malgré le fait qu'on ait des murs, en effet, souvenez-vous, on avait attaqué, on était sorti des murs, et on voyait que la balance des forces était très similaire actuellement. C'est donc que nos murs ne nous aident pas tant que ça, quoique peut-être, si je ne me trompe pas, il n'y avait seulement que 4 unités de rogres. Et apparemment, ils en ont dorénavant 5. C'est donc qu'ils ont peut-être changé une unité, à moins que je me trompe. Dans tous les cas, la balance des forces est extrêmement égale. Et là, ce sont ces rogres qui vont faire en sorte que cette armée va s'avérer redoutable, même si elle est mal commandée. Et là, je vous laisse à nouveau observer les forces sous Stretch Raiders. D'ailleurs, Quique ne souhaite pas l'aider. En effet, il ne lui aura pas envoyé de renfort supplémentaire via les tunnels. C'est donc qu'il va demeurer à 6 unités de menace below. Néanmoins, grâce à ce Warlock Engineer, qui n'est pas Doomlock, et bien Stretch va pouvoir bénéficier des redoutables Warp Bombs qui vont peut-être le sauver. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'on peut dire que dès lors, le siège de Deep Ground peut enfin commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada